Allez, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi, quand vous faites de la colocation, vous ne devez surtout pas mettre en place une clause de solidarité. Parce que cette clause de solidarité, c'est un vrai repoussoir à locataires. En effet, quand vous mettez en place une clause de solidarité dans un contrat de colocation, il faut savoir que lorsque vous avez un locataire qui ne paie pas son loyer, par exemple, eh bien, ce loyer doit être assumé par les autres locataires restant dans l'appartement. Ça, c'est un premier mauvais point. Le second mauvais point, c'est que lorsqu'un locataire va quitter l'appartement, il va donner congé pour sa chambre, avec cette clause de solidarité, eh bien, ce locataire sortant est tenu d'assurer le paiement de la chambre qu'il a quitté jusqu'à six mois après son départ de la colocation. Vous imaginez un peu le truc ? Le locataire quitte la colocation. Si vous, en tant que propriétaire bailleur, vous ne trouvez pas un nouveau locataire dans les six mois, le locataire sortant est tenu de continuer à payer son loyer. Et ça, c'est juste une absurdité. C'est donc un vrai repoussoir à colocataires. Donc, en tant que propriétaire bailleur, c'est donc à vous de porter la responsabilité du bon choix des locataires, donc avoir des locataires solvables qui seront à même de payer le loyer de leur chambre, mais surtout faire en sorte de réaliser un bon investissement locatif dans lequel il n'y aura pas de vacances locatives. Voilà donc les deux raisons majeures pour lesquelles vous ne devez absolument pas mettre en place une clause de solidarité dans vos colocations.